Vous suivez Parlons Élections en direct sur Digital, le Congo Télévisions et FM, et bien vous avez raison. Et nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube, publication du calendrier électoral. Les CID, Parti Cher, à Martin Faulou, est-il d'accord ? Oui ou non ? Et bien ce matin, nous avons un plaisir de retrouver encore une fois les secrétaires générales du Parti pour l'engagement pour la citoyenneté et du développement. Et les développements, Parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le secrétaire général de Vosky-Toko et de notre. C'est avant-midi, bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, cher ami. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et surtout que vous aviez promis qu'après la publication du calendrier, que vous reviendrez pour dire si vous partagez cet avis ou pas. La grande question est posée, c'est de savoir, et bien depuis le 26 novembre, nous avons le calendrier électoral. Et bien les dates sont connues et bien choisies d'ailleurs, le 20 december 2023 à la présidence pour se prononcer. Est-ce que les CID partagent l'avis de cette publication ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Merci beaucoup d'abord de l'invitation. C'est une opportunité qui me permet de communiquer à l'opinion nationale, aux Congolaises et aux Congolaises qui suivent votre radio, les points de vue de mon parti par rapport au processus électoral. Donc, je pense que la question devrait être posée autrement, est-ce que les prérequis, les préalables que nous avons posés comme des conditions sine qua non pour participer pour une élection transparente, crédible et impartiale, est-ce que ces prérequis ont rencontré ? Non, c'est ça le véritable problème. Les amis de l'ignos sacré, s'il faut les prendre de manière globale, mais en particulier M. Tulumbo et M. Kadima, ne comprennent pas que les élections sont une activité ou un ensemble d'activités qui concerne les parties prenantes. Ce n'est pas une activité où deux, trois individus se retrouvent dans une chambre, élaborent un chronogramme, publient, et puis tout le monde soumettez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pour nous, en tant que SID, et si je peux dire, pour nous en tant que l'AMUCA, nous avons des préalables. Nous avons des prérequis, et c'est préalable auxquels nous n'avons pas renoncé. Nous continuons à revendiquer le consensus sur l'ensemble du processus électoral comme impréalable pour des élections impartiales, des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Donc, aussi longtemps que M. Tulumbo, M. Kadima et tous ceux qui le soutiennent ne comprennent pas que le consensus sur les réformes électorales. C'est impréalable pour la transparence des élections. Ils seront rattrapés par l'État. Donc, ça explique les pourquoi, parce qu'on n'a pas vu d'appel venant de vous, ni du président Martin Fayoulou sur l'appel en enrôlement. Donc, pour dire carrément, ça sent le boycott de la CENI de décider, pardon, pour ces élections à venir, tout court par le temps. Mais nulle part, on n'a vu, ni les secrétaires généraux, encore moins, le président, faire appel aux militants pour aller s'enrôler et se préparer pour les élections. Je l'avais déjà dit et je tiens à le redire et à le préciser que le concept de boycott des élections ne fait pas partie de notre sémantique politique. Dans le vocabulaire politique de l'ÉCID, il faut extirper le mot boycott. Nous allons participer aux élections. Mais nous ferons de sorte que ces élections soient transparentes, soient impartiales, soient libres et crédibles. Très bien. Les députés Katangé ont fait leur déclaration en soupçonnant d'ailleurs que la CENI préparait la fraude électorale à grande échelle en 2023. C'est des soupçons ? Rien n'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais pourquoi vous y tenez, m'en dique, est-ce que même à aller à ces élections, bien que jusqu'à preuve du contraire, rien ne bouge ? Ce même bureau est là. Vous avez aujourd'hui les calendriers et ces dates seront respectées. Au moment où les résultats ne vous sont pas favorables, la réaction délicitée, parce qu'il faut tout arrêter maintenant. Mais le temps aussi ne joue pas en votre faveur, cher secrétaire général. Oui, le temps ne joue en faveur des personnes. Je crois que M. Kadima et M. Toulombo confondent la vitesse et la précipitation. Ils sont pressés parce qu'ils veulent tricher. Ils sont pressés parce qu'ils veulent frauder. Ils veulent rouler les Congolaises et les Congolaises. Ça ne se passera pas comme ça. Mais hier, on nous disait, quand il y a quelque chose, vous critiquez, vous critiquez, vous ne faites pas de proposition. Mais ces propositions, on va les faire où et quand ? Aujourd'hui, ils ont publié ce que nous nous considérons comme un document de travail, les chronogrammes des activités, les calendriers. et là, nous avons fait des analyses et nous avons dégagé des incohérences qui frisent une préparation à grande échelle de la fraude électorale. Très bien. Mon cher ami. Donc, nous allons entrer dans les détails pour décortiquer ce chronogramme d'activités que nous considérons pour nous comme un document de travail élaboré par M. Kadima, M. Toulombo pour le compte des lignos sacrés, et qu'il faudra convoquer les cadres de concertation des parties prenantes. Les parties prenantes sont connues. Ici, en RDC, on venait de publier depuis hier la liste de partis politiques, à peu près 759 partis politiques reconnus en RDC, et chaque parti appartient à un regroupement. Et les regroupements sont constitués en parties prenantes. Donc, il y a quatre parties prenantes au processus électoral aujourd'hui. Vous avez les FCC, vous avez l'ignos sacré, vous avez la MUCA, vous avez la société civile. Donc, il faut convoquer un cadre de concertation des parties prenantes que les gens se mettent autour de la table et regardent les documents de travail que la CNI venait de publier pour apporter les corrections, les amendements, et démonter tout ce qu'il y a comme piège pour frauder. Nous allons démontrer noir sur blanc que voilà, ça, si ça se passe comme ça, comme je vais les analyser tout à l'heure là, avec vous, tous ces pièges, toutes ces techniques savement montées pour frauder et permettre aux jouisseurs de reprendre la commande de l'État l'année prochaine. C'est ça. Donc, nous, en tant que SID, chez nous, il y a des professionnels. Les gens travaillent en professionnel. Donc, nous avons étudié de manière professionnelle les documents de travail qui ont été publiés par l'Union sacrée à travers M. Cadima et nous avons dégagé les observations et nous avons démontré tout ce qui est là dans ces documents comme super chéri pour permettre la fraude à grande échelle et la reconduction de M. Chilombo à la tête du pays de manière illégitime. Nous sommes curés de le savoir, on vous donne aussi, bien sûr, on est curés de pouvoir savoir un peu sur l'analyse et surtout, on rentre dans les détails de ce chronogramme. Eh bien, à vous la parole. Nous, on est curés, on va devoir suivre le pourquoi est-ce que ce calendrier publié par le président de la Cénie, Denis Cadima, met très mal à l'aise les SID et que pour plusieurs, l'on peut sentir des frustrations mais beaucoup veulent aller aux élections mais sachant déjà qu'en avance qu'ils sont perdants et c'est ce qui dérange un tout petit peu alors que ces élections sont démocratiques comme on l'a dit. Est-ce que c'est des noms ou soit c'est vraiment en applicabilité ? On aimerait quand même en savoir un peu sur les détails de votre chronogramme et pourquoi est-ce que les SID n'est pas favorable à ce calendrier publié par Denis Cadima et son bureau ? Voilà, les documents de travail je préfère l'appeler comme ça les documents de travail publiés en termes de chronogramme par la Cénie pêchent d'abord par son caractère unilatéral je viens de vous le dire les élections dans tous les pays du monde c'est une affaire de parties prenantes et parmi les parties prenantes vous avez les politiques et la société civile et dans les politiques vous avez les politiques qui sont au pouvoir vous avez les politiques qui ne sont pas au pouvoir et la société civile s'établit comme une force tampon d'équilibre donc pour nous aussi longtemps que les parties prenantes ne se seront pas mises autour d'une table discuter dans un cadre de concertation pour dégager un consensus autour des principales réformes électorales ce que nous risquons d'assister à un match où l'arbitre est un membre de l'équipe adverse ce qui n'est pas acceptable voilà pourquoi nous disons la composition du bureau de la Cénie dans sa configuration actuelle ne répond pas aux critères de transparence c'était crédibilité d'impartialité d'un processus électoral vous allez me dire que le temps passe oui le temps passe mais nous avons des expériences en Côte d'Ivoire à un moment donné le pouvoir en place s'était entêté comme l'effet M. Tulumbo et puis à un moment donné ils se sont retrouvés qu'il fallait répondre aux aspirations du peuple cinq mois avant les principales parties prenantes se sont retrouvées ils ont discuté et ils se sont mis d'accord ils sont allés aux élections et c'est possible aussi dans notre pays et nous croyons qu'avec l'évolution de la situation politique les gens doivent comprendre que maintenir les institutions illégitimes indéfinement c'est rendre c'est causer du tort à la république donc nous avons besoin de recomposer ces bureaux de la Cénie si M. Kadima a fait l'objet d'un consensus de la part des confessions religieuses d'où ils devaient sortir nous n'avons pas de problème nous n'allons pas nous transformer en confessions religieuses pour aller discuter de leur quota mais au niveau des représentants des partis politiques nous ne pouvons pas accepter qu'à la place de nos délégués qu'on joississe les représentants des lits de PES des lignons sacrées et puis qu'on nous présente un bureau de la Cénie apparenté à un parlement debout des lits de PES pour aller aux élections non nous ne pouvons pas accepter donc si Kadima peut rester parce que les confessions religieuses ont trouvé un compromis les autres membres du bureau qui viennent ou qui devaient provenir des composantes politiques on doit les changer et les parties prenantes doivent se retrouver et désigner chacune son représentant au bureau de la Cénie c'est la première chose deuxième chose la loi électorale nous avons nous avons fait des observations au niveau de la Mouka nous avons publié nous avons rédigé une proposition de la réforme de la loi électorale en termes de circonstruction nous avons pensé qu'à Kinshasa ou à Rubumbashi maintenir les districts dans leur configuration ancienne ou actuelle comme circonscription d'un député national ça ne pouvait pas marcher c'est la commune circonscription des députés provinciels qui devait être aussi la circonscription des députés nationaux donc nous avons des réformes en termes de représentation de la femme à l'Assemblée nationale en termes de proclamation et affichage des résultats des élections après dépouillement bureau de vote par bureau de vote et nous n'avons pas légalement trouvé de réponse à ça donc il y a des correctifs à faire à la loi électorale et enfin la cour constitutionnelle mon cher ami mais la cour constitutionnelle doit être révisitée c'est une cour qui a été montée de toutes pièces pour placer les affidés de M. Chilombo de façon à à se protéger et se garantir que les prochaines la proclamation des résultats définitifs ne posera pas de problème on ne peut pas accepter ça nous avons proposé des réformes qui tendaient à créer une double juridiction au sein de la cour constitutionnelle parce que au moment où nous vous parlons si vous allez à la cour constitutionnelle les gens se retrouvent ils tripotent les choses et puis ils rendent un arrêt inattequable et puis ça reste comme une parole d'évangile non nous avons proposé qu'au sein de la cour constitutionnelle que l'on creille une double juridiction les premiers degrés les deuxièmes degrés pour corriger les impréfections mais il faut respecter la loi dans la composition et la mise en place des animateurs de la cour constitutionnelle donc vous voyez c'est un package bureau de la CENI la loi électorale les institutions judiciaires concernées par les process électoraux toutes ces réformes là nous devons trouver un consensus quel que soit le temps pour que nous puissions nous rassurer que nous allons à chance égale au process électoral et que la population seule en tant que souverain primaire va trancher mais au cas où il n'y avait pas de changement comment comptez-vous vous y prendre au cas où il n'y avait pas de changement parce que là à vous entendre parler c'est que vous avez emprunté plusieurs chemins pour faire entendre votre voix mais l'on peut comprendre qu'il y a sourd d'oreille de l'autre côté que jusqu'à preuve du contraire la scène qui publie son calendrier et ce sont les mêmes animateurs des partis politiques qui devraient normalement être représentés pour vous c'est que c'est des personnes qui n'en ont pas qualité qui ne pouvaient pas vous représenter mais bon rien ne change de ce côté là vous avez parlé de la cour qui aujourd'hui est restée idem rien n'a changé jusqu'à preuve du contraire et si cela persiste jusqu'au dépôt de candidature à la présidence est-ce que SID va quand même aller en guerre sachant qu'il est perdant comment vous allez vous y prendre c'est à ce niveau là qu'on a du mal à pouvoir vous cerner cher secrétaire général oui mon cher ami vous devez comprendre que nous nous n'allons pas nous comporter comme M. Tullombo et M. Paul Kagame et qui signe des accords secrets non révélés à la population et puis à un moment donné les conséquences vous voyez là où nous sommes tout est bloqué mon cher ami vous voulez tricher vous voulez frauder vous allez tout droit vers le mur et à un moment donné vous aurez stoppé j'ai l'impression que les déclarations de Paul Kagame vous ont rejoui tout en disant que M. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné des élections en 2018 non on aurait bien voulu avoir un Martin Faillou sortir ses gants et répliquer mais là c'est un silence total et absolu qui réjouit les SID non je crois que les Congolaises et les Congolais sont arrivés à l'évidence que ce que le commandant du peuple ce que le président élu Martin Faillou l'a toujours martelé n'a jamais été faux ce que M. Devozikitoko dit chaque jour ça n'a jamais été faux nous n'avons pas à nous réjouir nous constatons tout simplement qu'au sein du couple Kilombo-Kagame il y a des disputes qu'on ne peut pas considérer comme les divorces c'est juste des disputes au sein du foyer qui va finir au passé c'est comme ça cher ami vous devez savoir que quand un mari n'est pas content de la manière dont la femme exécute les instructions qu'il lui a été données il peut hausser le temps mais ce n'est pas les divorces ce n'est pas les divorces donc ce que le commandant du peuple c'est que le président élu a demandé à la population face à ses aventures c'est d'épuiser au plus profond de nous-mêmes chacun de nous la sève de la dignité pour résister résister et résister toujours contre cette agression contre tous ceux qui ont participé à l'intérieur à cette agression de façon que nous puissions barrer la route à ces aventures mon cher ami de ce côté je n'ai aucun doute et le commandant du peuple l'a dit quand un peuple se réveille quand un peuple se réveille vraiment pour une cause juste aucune personne aucune personne alors aucune personne n'est pas le vaincre donc nous avons la conviction que notre peuple vaincra nous avons la conviction que notre armée va stopper cette aventure mais nous nous disons tout simplement que monsieur Kagame doit comprendre qu'il doit quitter libérer les territoires de notre pays que son armée occupe et laisser l'armée de la république démocratique du Congo se déployer pour garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre peuple tout ce qu'il dit nous le savons et lui sait aussi qu'on le savait et eux maintenant qu'ils le disent parce qu'ils ont des petits problèmes au sein de leur foyer ça ne nous concerne pas nous nous disons voilà la pression populaire la flamme que le commandant du peuple a gardé à l'humain en termes de revendication des libertés de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays a poussé les indiscrétions à sortir sur la place publique très bien mais il y a deux choses aussi qu'on a du mal c'est vrai que ça a été dit mais beaucoup n'ont pas vraiment prêté attention le président de la CENI monsieur Kadima avait remis au président de la république les contraintes en disant même que si le président ne donnait pas de réponse positive à ce problème encore une fois nous n'aurons pas des élections en 2023 tel que prévu il a parlé de l'insécurité dans l'est du pays conflit intercommunautaire à travers le pays il a parlé de l'impératif de temps avec obligation d'utiliser le transport aérien pour acheminer les matériels des pays de production au hub de réception et aussi des opérations en RDC avec une incidence budgétaire importante inexistence des certaines infrastructures de transport des bases routières ferroviaires fluviales et aériennes financièrement il a parlé du retard dans les décaissements de fonds des opérations et nécessité de garantir l'autonomie financière de la CENI en parlant aussi du côté du point de vue légal il a parlé de l'adoption à temps de la loi portant la répartition de sièges et promulgation à temps de la loi portant répartition de sièges bien sûr du point de vue sanitaire il a parlé de la pandémie du Covid-19 mais aussi d'autres épidémies entre autres Ebola il a évoqué il n'a pas eu froid aux yeux pour le dire lors de la rencontre avec des acteurs politiques lors de cette carte de concertation il a dit ouvertement sur les contraintes et la mise en oeuvre du calendrier du processus électoral vous avez entendu cela est-ce que n'ont-ils pas raison de pouvoir présenter toutes ces contraintes qui peuvent entre autres aussi être un frein pour le bon déroulement et surtout de la tenue des élections pour 2023 malgré leur bonne volonté mon cher ami vous savez nous ne voulons pas polémiquer sur les contraintes l'organisation de l'élection présidentielle des élections législatives nationales et provinciales c'est une contrainte constitutionnelle nous devons absolument avoir les élections en 2023 et comme il a donné la date du 20 cette date ne nous inquiète pas donc cette date là nous devons avoir les élections mais nous savons nous savons nous savons que les fraudeurs habitués à se nourrir de la fraude et qui ont goûté au miel et au lait ne veulent pas de l'élection ou des élections transparentes apaisées crédibles ils ont publié ces calendriers comme une action destinée à la consommation de l'opinion on peut se dédouaner les calendriers et là il y a des contraintes il y a la guerre il y a ceci nous le savons mais nous ne voulons pas entrer dans ce jeu ce que nous nous disons ce calendrier qui a été publié de manière unilatérale nous devons rapidement convoquer les cadres de concertation des parties prenantes et trouver un consensus sur l'ensemble de l'arsenal juridique en rapport avec le poste électoral dont je viens de vous parler mais quand vous entrez maintenant dans le fond de ce chronogramme de ce document de travail vous allez trouver beaucoup d'incohérences je prends par exemple la question des aires géographiques l'enrôlement des électeurs est subdivisé en trois aires géographiques les trois aires géographiques vous prenez la première aire plutôt la première aire géographique concerne la province du Grand Bandoundou Kinshasa et le Congo central si je ne m'abisse pas mais je reviens dans le Grand Bandoundou cher ami vous savez que la province de Maïdoumbe est en ploi à l'insécurité chronique il y a les bandits qui sement la terreur à Kouamoun tous les gens sont en Brousse et ces violences ont contaminé la province d'Ikuilu si vous allez aujourd'hui dans les bagatas les territoires des bagatas et précisément à Fatoundou les gens sont en Brousse partout les gens sont en Brousse vous avez des déplacés internes les gens ont fui à Bandoundouville les autres sont arrivés à Kikuit les autres à Kinshasa mais ces provinces et même une partie du Congo mais ces provinces emploient des violences dont l'origine n'est pas encore déterminée jusqu'à aujourd'hui on est en train de spéculer violences intercommunautaires tout ça mais ce sont des violences les vides de nos concitoyens sont en train d'être fauchées chaque jour et dernièrement vous avez suivi un député provincial de la Tchangou qui a décrit que ces violences viennent maintenant de toucher la commune de Maloukou où on a assassiné 10 personnes plus un élément 10 personnes parmi lesquelles il y a un élément de fardessé mais nous nous avons souhaité qu'au lieu de prendre les provinces du Grand Bandoundou qui sont concernées par les violences au lieu d'organiser à ce moment ici en décembre l'enrôlement des électeurs le bon sens et même le sens humain on voudrait que nous puissions renvoyer les provinces du Grand Bandoundou à la troisième ère d'enrôlement géographique d'enrôlement qui concerne la province de Litorie du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qui présentent les mêmes caractéristiques sur le plan sécuritaire que ces provinces-là ça gêne quoi ? ce sont des collectifs qu'on peut apporter autour des cadres de concertation dans un cadre de concertation entre les parties prenantes ça ce n'est qu'une observation deuxième observation on nous a publié on nous a publié le calendrier et on a c'est ça qui a d'ailleurs traité ce calendrier d'une simple feuille de route mais c'est ça c'est pourquoi je l'appelle le document de travail on nous a présenté ce document de travail mon cher ami on vous dit par exemple à Tinshasa que nous aurons les centres d'enrôlement on aura 1452 centres d'enrôlement à Tinshasa mais où est la cartographie de ces centres ? il faut publier la cartographie pour nous dire nous qui sommes en Galien voici les écoles et leurs adresses où les enrôlements vont se dérouler non on prend les gens pour des moutons des chèvres on vous dit vous avez 1450 centres les Kassaï vous avez 2000 centres les Norky vous avez mais ces centres sont où ? voici les indicateurs les indicateurs de la fraude éventuelle à partir du moment où nous ne connaissons pas les adresses physiques en termes de cartographie de ces centres-là on va nous fabriquer des centres imaginaires fictifs et bourrer les enrôlets qui n'ont jamais existé pour justifier pour donner le nombre de voix à M. Chilombo qui tient à tout prix malgré que le premier mandat est en train d'être décrié au niveau international il veut à tout prix avoir un autre mandat et ce n'est pas sérieux ça vous voyez que dans toute la république on a publié le nombre de centres d'enrôlement on a publié le nombre de kits qui seront nous avons la liste des nombres de kits qui seront déployés mais il n'y a pas la cartographie de cet enrôlement vous voyez donc c'est un déficit qu'il faut corriger dans ces documents de travail je vais encore plus loin pour vous parler de l'audit du fichier électoral mon cher ami la CENI a annoncé 50 millions d'électeurs attendus quand même quand vous regardez l'intensité de la population et vous appliquez selon les les calculs du PNID et des autres organisations internationales en termes d'enrôlement 44% de la population vous n'arrivez pas à 50 millions vous êtes à 47 48 millions mais Castellane Etienne 50 millions attendus vous avez un fichier électoral de 50 millions d'électeurs et vous faites l'audit du fichier électoral dans 5 jours et de la blague quelle est cette institution qui va les faire correctement vous voyez ça prouve très bien que le document de travail qui a été présenté a été fait dans la précipitation pour la consommation de l'opinion parce qu'on ne pouvait pas terminer l'année sans qu'il y ait un chronogramme quand bien même ne répond pas aux critères d'irréalisme donc pour le dire les aïkas nous avons apaisé la population c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais on peut encore aller au plus profond des choses allez-y nous avons ici je veux parce que chez nous c'est le professionnalisme allez-y je vais vous donner ces papiers vous allez les garder vous voyez vous-même la colonne qui est en vert vous avez les enrôlés attendus dans en chaque ville et dans chaque province plutôt sur les 26 provinces vous regardez la première colonne en rouge les effectifs des kits qui sont déployés dans chaque province mais il y a un déquilibre inacceptable quand vous regardez vous faites l'assommation des kits déployés dans l'espace grand Kassai ça fait 25% des kits et tout le monde sait très bien que le Kassai est en train de se vider de sa population à cause de la misère mais qui vous a souffrant je peux lire l'historique d'enrôlement en République démocratique du Congo ça va des années même on remonte à l'année 2006 enrôlement en 2011 mais aussi le tout dernier de 2018 et les chiffres alors la grande question est de savoir sur les chiffres est-ce que les chiffres sont-ils exacts ? si les gens dorment si les gens dorment vous vous travaillez nous nous travaillons si les gens n'ont pas des ressources intellectuelles nécessaires pour comprendre les choses à la cité il y a des ressources intellectuelles nous travaillons c'est le professionnalisme où vous avez à partir de la première colonne les chiffres les enrôlés de 2006 les enrôlés de 2011 les enrôlés de 2018 ce sont les chiffres publiés par la CENI la population de 2019 et la population de 2022 les estimations de la population de 2022 ce sont des statistiques publiées par l'Institut national des statistiques de la RDC vous voyez et à partir de là nous pouvons faire des projections pour l'année l'année prochaine sachant que selon le norme internationale en matière de croissance démographique c'est 3% 3,5% de croissance par année très bien c'est ce que j'allais même dire et pour dire que même la CENI ne s'est pas trompée aussi de dire qu'ils attendent aussi 50 millions mais oui nous avons dit les enrôlés attendus si vous prenez le pourcentage réel chez nous c'est 47 millions 47 millions mais s'il arrive à proposer parce que ce sont des projections à projeter 50 millions nous concédons nous disons ça peut arriver ça peut arriver mais en prenant le pourcentage de 3 44% de la population globale vous arrivez à 47 millions les enrôlés attendus maintenant le problème qui se pose c'est lequel vous prenez une province comme l'Ekassaï centrale avec seulement 1 million 200 quelques personnes enrôlées attendues l'Ekassaï centrale vous regardez vous avez plus de vous avez 1 million 430 de kits affectés pour cette province là avec 1 million attendus maintenant aller au nord et au sud et regardez les enrôlés attendus 2 millions vous voyez bien 3 millions c'est 3 millions d'ailleurs 3 millions 3 millions attendus pour le sud qui vaut le nord et le sud qui vaut 3 millions 600 au sud 3 millions au nord 3 millions 200 au nord maintenant regardez les kits affectés 1663 pour le nord qui vaut et 1320 pour le sud qui vaut mais vous voyez la trichérie la superchérie même au Kassai centrale où on attend 1 million d'enrôlés vous avez 1400 et le même nombre d'équipes presque sont affectés à une province où on attend le double de l'enrôlement du Kassai centrale vous voyez quand même que vous ne pouvez pas penser que si chez vous vous manquez des ressources intellectuelles pour détecter tout ça nous nous avons des ressources et déjà ça pose problème voilà mais je vais vous faire je vais vous démontrer par des calculs simples et revenons à Kinshasa Kinshasa aujourd'hui la population de Kinshasa est estimée population de Kinshasa 2022 nous sommes à 16 millions à 16 millions vous comprenez et donc les candidats si nous devons réellement enrôler c'est la norme internationale en matière d'enrôlement 44% à Kinshasa nous devons avoir au moins 7 millions 500 mille enrôlés mais à Kinshasa on a affecté le nombre de kits 2497 2400 on a 7 kits mais papa maintenant si vous prenez 2400 on a 7 kits qui sont affectés et que nous avons 100 1432 centres d'inscriptions maintenant le kit peut enrôler combien de personnes par jour par jour c'est 94 personnes et c'est faux ça le kit ne peut pas enrôler 94 personnes un kit ne peut pas enrôler 94 personnes parce que si vous prenez chez nous à l'ECID nous avons les spécialistes en recherche opérationnelle et ces spécialistes ont expérimenté et même fait des simulations en fonction de l'expérience qui passait ils ont fait des simulations sur la théorie de la file d'attente quand une personne arrive pour se faire enrôler combien de minutes une personne fait pour se faire enrôler très bien alors il y a 4 étapes je peux vous ils ont proposé des solutions parce que j'ai même entendu parler de l'application ou sur le préenregistrement pour proposer des solutions il faut d'abord comprendre à quel niveau il y a la superchérie il y a la fraude quand quelqu'un arrive dans un centre de santé il est accueilli par un proposé polyvalent donc on peut s'en passer c'est quelqu'un qui lui remet le jeton dès que vous avez le jeton il y a le proposé à l'identification qui vous reçoit il vérifie les documents que vous avez carte de lecteur passeport et tout ça et il confirme et puis il vous donne un jeton vous allez à l'opérateur de saisie le monsieur se met à saisir après avoir saisi il prend la carte il va remettre au présent du centre d'inscription mon cher ami ça ne peut pas vous prendre moins de 20 minutes cette opération ok maintenant si vous prenez 20 minutes je prends le minimum 20 minutes à 25 minutes par personne et par jour vous enrôlez combien pas plus de 30 vous voyez maintenant comment vous pouvez arriver à déployer l'équipe à Kinshasta pour enrôler 94 personnes alors que vous savez que vous n'enrôlez même pas la moitié donc les chiffres c'est pour vous dire quoi mon cher ami si on veut enrôler et puis c'est un mois d'enrôlement et si si on ne change pas la durée de l'enrôlement à Kinshasa et si on n'augmente pas on ne double pas le nombre de kits au lieu d'enrôler 7 millions de personnes à Kinshasa on va enrôler 3 millions à 3 millions 500 c'est que on va sous-enrôler à Kinshasa pour des raisons qu'elles-mêmes connaissent et c'est quoi ça et dans l'entretemps dans les provinces du Kassai du Grand Kassai où les populations se vident fouillent la misère vous avez à peu près 600 000 personnes on a dit 300 000 personnes quittent le Kassai par an de 2019 jusqu'à aujourd'hui il y a au moins 1 million 200 personnes qui ont quitté qui ont fui les Grand Kassai direction Kinshasa les Okatanga et les Lualaba très bien mais c'est plein mais ces gens-là ils ont fui ils sont venus ici et vous prenez des kits vous envoyez là où il n'y a pas de gens enrôlés très bien normalement le chiffre devrait rebondir sur les endroits où tout ce ressortissement du Kassai ils vont s'ablir quand on sera dans le cadre de concertation des parties prenantes le document de travail doit être revu en demandant pour Kinshasa deux choses l'une ou l'autre la première des choses au lieu de faire un mois d'enrôlement parce que c'est la première heure d'enrôlement on peut faire deux mois pendant qu'on est au nord Kivu ailleurs troisième heure vers le mois de février mars on continue la roma à ce moment là on va combler ces déficits là si on ne veut pas prolonger les délais dans la roma il faut augmenter il faut doubler le nombre d'équipes cela est pareil pour le Congo central et d'autres provinces très bien monsieur le secrétaire général on va aussi laisser à nos téléspectateurs et auditeurs de pouvoir aussi poser leurs questions pour ceux qui viennent nous prendre en cours vous êtes en direct sur Digital Congo télévision mais aussi sur notre FM nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube Digital Congo et TV et bien nous échangeons avec les secrétaires générales du parti de l'engagement pour la citoyenneté et les dévolements partis chers à Martin et Fayoulou et bien nous venons tout à l'heure de parler de l'historique de l'enrôlement en République démocratique du Congo publication du calendrier électoral le parti SID est-il d'accord oui ou non et bien vous avez déjà la position de l'ESID dès par son secrétaire général qui est de notre aujourd'hui on va prendre ce tout premier appel du jour et puis ça sera aussi pour lire vos messages allo bonjour 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre en avant-garde en France. Il dit qu'en avant-garde, il n'y a pas besoin de l'élection. Il dit qu'un peuple a été derrière le président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Quand le secrétaire général a été fait, il n'y a pas besoin d'élection. Il dit qu'il n'y a pas besoin de l'élection, mais il n'y a pas besoin d'électionner le président de l'Assemblée Nationale. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'électionner le président de la République. C'est le 4 janvier 2019, Moukolon de Koutilombo a prêté un serment à Kouéa depuis Moukolon. Il a continué. Depuis ce jour-là, la population de Koutilombo n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Mais c'est vraiment un secret pour nous. Donc, toi, tu es en train de me faire des choses. Donc, tu as rappelé la cabane, tu as un peu de vie, mais tu es en train de me faire des choses. Il y a des gens qui sont à ma carrière parce que vous avez fait que Tchilombo a gagné l'élection. Tout le monde le sait, parce que vous avez fait des choses. Et moi, j'ai toujours été disposé à ceux qui sont en train de me faire des choses parce que c'est la vérité, parce que c'est la vérité pour la société. Pour la Bébé Bacanesi, c'est la vérité pour la cabane. Et ça, il y a des gens qui sont en train de me faire des choses. Dans les gens qui sont en train de me faire des choses, nous ne sommes pas en train de me faire des choses. Mais c'est que Tchilombo a quand même un pouvoir à travers d'îles de l'île de la Bacignane, de Joseph Kabila, de nos parents, de ceux qui sont parmi les parents, Paul Kagama, ces parents. Donc, ce n'est pas un secret pour nous. Donc, nous devons nous faire des choses, il faut que nous débattre la confusion entre et révélation et à Paul Kagame suite aux pressions il a craqué précieux à Makassi à peuples congolais il a craqué des petites divergences dans l'air tout ça c'est pas Martin Foyourou qui a mené Kagame ici à Kinshasa et ça Martin Foyourou qui a signé un accord à Babylou dans Kagame il a été directement dans le monde mais Paul Kagame a encouragé le commandant du peuple le président élu il a proposé que non voilà tout ça pendant que Martin Foyourou a dit qu'il a attaqué Paul Kagame il a attaqué la balkanisation mais il a été M. Tulombo nous a présenté Kagame comme un ami un frère les préférents sont là il y a des jeunes ceux qui ils ont habité ceux qui ont été jeunes ils ont été dépenses ils ont été rappelés ils ont été rappelés ils ont été rappelés ils ont été obsèques il y a papa Étienne Babi il a accueilli M. Tulombo M. Tulombo le président élu a 5 ans ne fût que aïa la gerbe de fleurs aïa qui s'inclinait devant son mentor le président Tutséke considérait le président Martin Foyourou comme son fils politique aïa juste la gerbe de fleurs papa Tutséke dit beaucoup qu'on a été sans que nous s'inclinait nous ils ont roulé les tapis rouges au stade de des martyrs pour les gens ils ont chanté pour les gens ils ont chanté pour les gens mais aujourd'hui ils veulent attribuer les gens à Martin Foyourou non il faut être constant et les gens ils ont été incités ils ont été les gens qui ont été Le président de l'Union africaine Au moment où les opérations S'est passé, il sait ce qui s'est passé Mais ce n'est pas que parce que Paul Kagame Il a dit qu'il y a deux jours Il a demandé à Paul Kagame De retirer son unité spéciale Qui s'appelle le M23 Pour le M23, ce n'est pas une rébellion Ce sont des Rwandais, c'est l'armée rwandaise Il va libérer le Bok A ceux qui peuvent être Rwandais A ceux qui peuvent être Congolais Entre les Bissons et les Bissons C'est tout Mais Kagame n'est pas un peu Il n'est pas un peu indexé Le Bik Il a une stratégie Il n'est pas besoin de retarder l'élection Il n'est pas un peu comme le cas Il n'est pas un peu 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 Il a dit que Pourquoi est-ce qu'il faut Choisir Alors qu'on a la prochaine élection. On a accompagné l'agression et pensant que les gens sont venus dans un accord après la dictature, mais ils ont voulu coloniser la RDC. N'étaient nos partenaires de la SADEC. Mais cher ami, dans le RCDG, les Rwandais sont venus agresser le pays. Pendant des années, ils étaient là où ils prétendent avoir des FDL. Après CNDP, après RCD, après CNDP, M23 version 1, après version 2, ce sont les mêmes personnes qui changent de nom. Donc, pour nous, Paul Kagame, c'est un assassin qui a fait couler le sang des Congolais. Mais si un assassin dit la vérité, la vérité, c'est la vérité. Nous, nous comprenons qu'il a dit la vérité que nous connaissons, mais nous n'avons aucune sympathie. Et pour ça, tout ça, nous avons sympathie. Nous avons dit la vérité, c'est un assassin, mais nous avons dit la vérité. Nous avons dit la vérité, c'est la vérité. Donc, ça ne change rien à notre attitude. Nous avons dit la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous avons dit la vérité, c'est la vérité. Mais c'est le parti qui a fait pression sur lui. Parce qu'on était en train d'expérimenter pour la première fois le problème des seuils. Et sur le plan stratégique, Bissot, tout ça, l'impression que nous, comme nous avons dit, et qui permettent de tout booster le niveau électoral. Et c'était comme ça, ils n'étaient pas d'accord. Mais cette fois-ci, je crois que l'ECID s'est suffisamment implanté à travers toutes les provinces. Nous avons un ancrage social certain. Et qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont une liste, il n'y a pas parti pour les candidats du Congo, au sein de l'un, deux, trois, au comité de la Saint-Côté, et l'ECID était, c'est qu'au Zandogi. Rachidi Defouloubouchi a le bien en toute clarté. Est-ce que l'ECID ira aux élections cette fois-ci sans contester la machine à voter, qu'ils ont appelé autrefois la machine à voler ? Non, nous n'avons pas un problème au niveau de la machine à voter, parce que nous avons toujours dit, et c'est le cas du mal à répéter, que la machine va servir d'imprimante pour imprimer les bulletins. Mais nous ne sommes pas au stade actuel de développement. Il y a beaucoup d'habitude, mais il y a des conditions électroniques. Donc, on va avoir la machine qui va imprimer les bulletins, et puis après, on va faire le dépouillement et l'affichage des résultats, bureau de vote par bureau de vote, qu'on a un problème à terre. Dika Mouezalité, on va prendre encore notre appel. Allo ? Oui, bonjour. Bonjour Ndeko, comment vous appelez-nous ? Comment vous appelez-nous ? C'est M. Moïse, depuis M. Gaba. Ok Ndeko Moïse, je suis la radio. Ok, allez-y. J'ai salué aussi l'invité, Yves, et puis l'invité d'auditeur, nous sont votés, je crois les spectateurs aussi qui sont à la télévision. Je crois, Théroïne, les Kébélé, Théroïne, les Kébélé, Onanama. Vous savez, quand on a parlé de la machine à voter, c'était du coup comme ça. Ici, ça demande la technicité. Et puis, en plus de ça, tout ça, on a évolution sur les plateformes technologiques. Sur les problèmes de cartographie, moi, je trouve que c'est la semi-diabilité de nous donner le programme. Mais je ne comprends pas comment on doit se faire un programme. Au certain temps qu'on avait donné conseil à notre papa, Dieu, notre invité, je l'avais dit une fois. Erbannakosala, boukebappolant, mokambia seni. Je les avais dit quand on demandait même que groupe à opposition à côté de la seni. J'avais dit à M. Kito Koke, pourquoi ne pas vous prendrez-vous à la seni ? Je vous avais posé cette question. Vous n'avez pas envoyé aucun membre. Et il y a le procès représenté. Ça ne doit pas être une unité pour dire que non, bah tu n'y es pas, ça n'a pas la seni. Et quand vous dites que même aujourd'hui, pourquoi on a choisi ces mal-et-ca-sailles ? Pourquoi on a fait cela ? C'est une autre méthode. Laissez la seni faire son travail. C'est l'organe qui n'appartient à personne, ni au pouvoir. Le gouvernement est là seulement pour financer, appuyer, et c'est tout. Moi, pour moi, c'est une distraction. Je vais demander à ceux que... On a vu ça. M. Mbemba avait parlé qu'on devait faire si c'est combien de temps. Même quand je suis allé pour me faire un relais, je n'ai pas fait même trois minutes. Je n'ai pas fait trois minutes. Avec cette technologie, cette évolution aujourd'hui, on va faire voir Batoukino et savoir prendre... Non, non, c'est la technicité. Ça, ça ne demande pas la philosophie que vous amenez. Ça ne me demande pas tout de l'intelligence. Non, non. Laissez la seni faire son travail. C'est ce que je vais vous demander. Envoyez vos électeurs, qui ne me fait enrôler, et qu'on puisse avoir les élections en 2021-23. C'est ce que je vais demander. Je dis de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution de ce matin. On va prendre l'envoi à notre appel. Tu dis allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Malheureusement, l'auditeur ou téléspectateur est parti. Faites un effort quand vous nous appelez. Éloignez-vous de votre poste téléviseur ou votre poste radio. Pour autocapter nos 5 sur 5. Allô ? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez ? Vous appelez d'où ? C'est monsieur Raphaël Amatongui. Monsieur Raphaël. Je salue notre invité. Merci. Par rapport aux thématiques, j'ai comme l'impression que beaucoup de Congolais confondent l'arrogance à l'intelligence. Si tu es arrogant, au Congo tu es intelligent. Mais ce n'est pas ça, l'intelligence. C'est quoi votre contribution par rapport à notre thématique du jour ? Parce que là, on parle de la publication du calendrier électoral. Les signes, est-il d'accord ou pas ? C'est la question qui a été posée, oui ou non ? C'est quoi votre contribution ? Si vous n'avez pas de contribution, allez en ces sens. C'est quoi votre question à adresser ? J'ai une contribution, monsieur le journaliste. S'il te plaît. Allez-y. J'ai une contribution. Allez-y. Soyez plus bref. On vous écoute. La CNI, par son intelligence, nous a publié un calendrier électoral. Parce que la CNI, c'est une structure indépendante. La CNI fait des routes à travers le calendrier électoral. Et ce n'est pas ce qu'on va respecter le calendrier électoral. Mais ce n'est pas un opposant. À sa clarté. Soit dans l'élection. Mais en même temps, il faut contredire ce qui s'est fait. Et la question est qu'il s'agit d'une stratégie politique. Il y a la diabolisation, il y a la CNI. Et puis, il y a le pouvoir en place. C'est un parti de la population. Mais notre peuple doit être éveillé. Parce que nous savons tous que celui qui a financé la Mouka en 2018, c'était la France. Aujourd'hui, la France finance quoi ? Cagame. Pour nous agresser. Actuellement, si vous regardez bien, la FID, l'apologie du Rwanda, c'est le travail de notre Ségé qui est au Cidio, à cause de ce qui dirige ce pays. Mais à la fin, c'est le dictateur. Il n'est pas le dictateur. Mais c'est le qui dirige. Mais allez demander l'élection. Tout ça, l'apologie du Rwanda. Les reparteneurs. Comme peuple conglais est déjà conscient. Il y a un peu de l'opposition du mensonge. C'est un équivalent. Il y a un peu de l'opposition du mensonge. Sur tous les points. Et puis, il y a un peu de l'opposition. Il y a une position. Et comme tu as une élection. Avec beaucoup d'exigences. Pourquoi ? Parce que, je dis que, il y a un peu de l'opposition du 2023 à travers la structure politique. Très bien. Dans le talibé, il y a un sondage. 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 En résumé. Il y a un sondage. 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 pour gagner l'élection, à travers l'intelligence politique de gagner l'élection, à travers cette masse populaire qui est derrière la vision de l'État. Donc c'était ça, merci pour le jour. Merci beaucoup, Pona Motouna Naïo. Eh bien, monsieur le secrétaire général Devos Kitoko, je pense que là, nous tendons vers la fin de notre programme du jour. Eh bien, quelques questions aussi en résumé. Je vous remercie à la fin de 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 la fin. Que dit notre constitution au sujet de l'organisation des élections au cas où il y avait guerre dans une partie du pays ? Dans un parti pays. Aron Depulou Mbachi, que dit ? C'est que dit le secrétaire Jérard Devos est une évangile pour la République ? La CENI en 2006 s'enrôlait jusqu'à 300 personnes par jour. Avec la nouvelle technologie et l'application de la CENI, les chiffres de 94 personnes par jour est réalisable. Un auditeur anonyme, lui, qui demande oui ou non, Devos Kitoko a-t-il participé aux élections de 2018 ? Qu'ils nous disent le nom de leur représentant à la CENI pour les élections de 2018. Diedoné Bendele est depuis Limité, lui qui pose la question de quelle base juridique Devos Kitoko fait ses allégations ? Quelle est leur position face aux élections prochaines ? Sont-ils prêts ou pas ? A-t-il de preuves constituées face à l'échec du chef de l'État et à la victoire de Fayoulou ? Ça, je pense que c'est en résumé. Toutes les questions qui sont un tout petit peu similaires. Monsieur le secrétaire général, je pense que là, ça sera les dernières questions qu'on va prendre pour aujourd'hui et pour devoir finir. Plus que six minutes nous restent pour pouvoir nous séparer. Monsieur le secrétaire général. Voilà. Merci Ndeko. Merci, auditeur. Merci, Migninamitounabango. C'est la preuve que nous sommes suivis. Monsieur Moïse, le lobby oppositieux a représenté la CENI. La CENI, quelle opposition a représenté ? Ce que je sais, c'est que FCC n'est pas représenté la CENI qui a été débauché dans la partie de la Banque, qui a été réquisé, qui a été reconnu, qui a été reconnu. C'est la CENI, qui a été débauché, depuis que la SID débauché, qui a été débauché, qui a été mandaté, qui a été débauché. Et ce qui est au côté c'est qu'il y a une union sacrée. Même les liens sont les membres de la Banque, qui a été débauché, qui a été débauché. Donc, le bureau, il y a CENI, le Parlement, il y a des pèses, la configuration actuelle. Donc, ce n'est pas, c'est un machin, pourquoi on a une confiance ? C'est pourquoi, on continue avec le Bounda, et je crois qu'ils comprendront que sans un consensus, ce n'est pas le bureau, et même, ils vont se connaître. En 2018, vous n'avez pas eu des représentants ? Non, en 2018, il y a des représentants, c'est une idée. Très bien. Nous avons eu des représentants. C'est lui, ce sont eux qui ont présenté aux Congolais, Cagame comme un partenaire. Il faut reconnaître que, même du temps de Joseph Kabila, Cagame avait des réserves pour venir à Kinshasa, ici. Beaucoup de réserves. Parfois, il se faisait représenter, ce qui a eu, il y a une cérémonie, 11 heures, il y a déjà eu des avions. Ils ont dit, mais Cagame, il y a eu même une location, il y a eu des représentants, il y a eu des représentants. les amis et frères, il y a Cagame, le commandant du peuple, a toujours insisté que le malheur de la RDC vient de Paul Cagame, de différentes crises, atrocités, massacres, perpétrés par les différentes rébellions venues du Rwanda. C'est Cagame qui fait des expéditions en RDC. Donc, on n'a même pas à parler parce que, ce qui est un peu sur le chronogramme, il y a un message au commandant du peuple, il y a une adresse à la nation, il y a une protestation, c'est Cagame. Tout cela marche contre Cagame. Ce qui ne s'est jamais fait à l'île des personnes, c'est la marche contre Cagame. Tout cela marche populaire contre Cagame, mobiliser des centaines et des millions de personnes contre Cagame. Il faut nous respecter. Donc, ceux qui partenaient en Bino, pour cela, il y a moins de difficultés, tout ça, il faut voir comment vous pouvez régler ça, mais être à l'écart, il n'y a pas problème à vos Congolais. Nous ne voulons pas des aventures dans l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Voilà. Quand il y a la guerre, qu'est-ce que la Constitution a prévu ? Non, c'est pourquoi les langues se délirent. La guerre, là, nous, nous savons que c'est une question qu'on peut régler dans quelques mois ce qui nous a sérieux. Ce qui nous a sérieux, nous avons une armée, on est en train de nous ridiculiser parce que le pouvoir, nous n'avons pas un leadership visionnaire, nous n'avons pas un pouvoir légitime, nous n'avons pas un pouvoir qui est crédible. C'est comme ça qu'on nous ridiculise. Je suis au moins un président d'un pays étranger. Je suis au moins un président de la parole publique. Je suis au moins un militaire, un militaire, un militaire, un militaire, un militaire. C'est une insulte. Est-ce que je peux collaborer avec vous quand vous me traitez comme ça en tant que pays souverain ? Donc, il y a des soldats, il y a des armées, il y a des soldats. Les gens volent l'argent chaque jour. Ils détournent l'argent de l'État. Aujourd'hui, 57 millions. Là-bas, 15 millions. Ici, 10 millions. Toujours des millions pour ce qu'il y a. Et l'armée n'est pas équipée. La guerre aujourd'hui est technologique. Elle est électronique. Vous, vous vous battez, vous donnez un militaire Kalashinkov et Amin il y a 40-45. Après 3-4 coups, ça chauffe. Mais vous voyez, et vous volez l'argent de l'État. C'est ça qui nous fait mal. Nous nous disons, s'il n'y a pas élection présidentielle, le 20 décembre, comme l'indique et les documents de travail, s'il n'y a pas élection. Donc, M. Tulombo doit partir, doit quitter le pouvoir. On ne lui donnera aucun jour de glissement. Aucun jour. Ça, ça doit être bien compris. Donc, les élections doivent se réaliser dans les délais constitutionnels. Constitutionnel, M. Roby, président de la République, mandat, il y a le pouvoir. Et, comme il a fait, il a organisé l'élection dont il a gagné, soit il a démissionné, soit il a démissionné, soit il a commis qui a fait tout ça, tout autre empêchement. Donc, ce qui m'a dit, il a classé dans tout autre empêchement. Ce qui m'a dit, c'est que ce qui a fait sa guerre, il a voyagé avec le moubimba, il a dépassé les bongoliers, les mindous, les foutes, les soldats. Cher ami, je peux vous rappeler que l'M23, c'est la deuxième version. Les Rwandais, ils ont armé dans le régime passé, ils ont été réfugiés au Rwanda et en Ouganda, ils n'étaient pas au pays ici. Qui les a ramenés ici ? Vous voyez, nous sommes à une période où on a besoin d'un peu plus de cohésion, de l'unité autour de notre armée pour que tout bien n'y a pas de la bongolier. Mais si les gens veulent nous prendre pour les idiots, non, nous sommes en train de vivre ici. vous comprennent de l'unité. Très bien. Donc... Mais il y a quand même un petit peu de l'unité. Il y a un petit peu comme ça, dans le petit peu autant un message à l'adresse de la nation au président Martin Faylou. Il y a une position qui est décidée face aux élections prochaines. Est-ce que vous allez prêts ou vous allez prêter ? Voilà. Je vais reprendre ce qu'il n'y a. C'est le français. Les Congolais, les Congolais, les gens il faut baille ba ke et sider à koukende ma ponami. Et sider à koukoy ma ponamite parce que complot y a bangouna, complot y a ba fraudeur, ba jouisseur. Et ça y a kouksela à koukende à koukende a koukende a koukende a koukende a koukende a koukende a organisé fraude électorale a triche pour que a koukende koukende a koukende et ça m'a mouté parce que la constitution n'est pas à partir de la préambile et le bâme est clairement que cause de la crise de la Congo cause de la instabilité il y a des institutions de la Congo et où il y a des crises de la légitimité il y a des institutions de l'animateur mais il faudrait quand même respecter les Congolais demain nous serons plus de 100 millions d'habitants et nous sommes déjà plus de 100 millions 110 millions déjà des estimations mais donc tout le monde il y a 100 millions d'habitants il y a des gens il y a des gens qui organisent un théâtre il y a des machines et puis on proclame les résultats et puis on vous impose les gens et puis après vous allez dire qui ont critiqué ce qu'ils ont dit c'est de la folie ça c'est de la folie ça donc tel que nous avons deux choix soit on va jusqu'au bout on libère notre peuple et on continue à condition la dignité ou soit s'ils sont plus forts que nous on ne peut pas vivre l'esclavagisme on ne peut pas vivre l'humiliation dans le monde jamais pourquoi tu rentres dans le temps dans ma classe vous nous avez promis merci pour l'estime nous pensons te retrouver prochainement pour la discussion très chers auditeurs très chers téléspectateurs très chers internautes et bien je tiens à préciser que nous venons d'échanger avec le secrétaire général du parti l'engagement pour la citoyenneté les développements et s'il est en sigle dévost qui toko a été de notre aujourd'hui et bien vous avez la réponse sur la publication du calendrier électoral les idées est-il d'accord oui ou non et bien les secrétaires général a pris soin de démontrer en allant en détail sur le chronogramme que lui considère d'ailleurs comme un document de travail il y a beaucoup de choses à revoir et bien on en saura un peu plus sur les autres acteurs politiques que nous recevrons ici très prochainement un grand merci à l'application de l'équipe technique des digitales Congo Télévisions derrière nos caméras a assuré ce matin Olivier Abedi la mise en onde assurée par Théo Otsoudi et la réalisation signée le Tatama Pasa Henri Toumbounio un grand merci à l'irachi pour la marque de confiance le directeur Papy Boisbouille et la directrice Rita Bitota merci à vous très chers auditeurs très chers téléspectateurs mais aussi internautes merci aussi de prendre rendez-vous pour la rédiffusion ce dimanche à 9h30 ici sur Digital Congo Télévisions pour les textos qu'on n'a pas pu lire et bien on y reviendra pour le vendredi prochain merci à vous monsieur le directeur et le secrétaire général et bien je compte vous retrouver peut-être en 2024 ce n'est pas possible c'est pas possible oui donc le 24 janvier 2024 merci beaucoup non mais 2024 donc nous avons pour nous et nous avons décidé à cause du pouvoir Martin Fayoulou à cause de le reconduit à la tête du pays à cause de la députée comme ça nous avons coéquipé pour sa première ministre pour que tout nous nous avons très bientôt j'annonce aussi que nous aurons le président Martin Fayoulou ici avec nous merci les élections de demain se préparent aujourd'hui et bien c'est chaque vendredi ici que nous parlons en élection sur les antennes des digitales comme au télévision et radio ainsi que sur la chaîne youtube deux heures de partage et d'échange et bien sur le processus électoral en cours avec la participation d'un expert électoral ou d'un acteur politique ou soit encore d'un acteur de la société civile qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est à faire la CNI sera-t-elle en mesure de rélever les défis dans le délai constitutionnel telles sont les questions qui seront posées jusqu'au 20 décembre 2023 date prévue pour les élections en République démocratique du Congo moi Jonathan Bilari je vous dis au revoir je vous retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro portez-vous bien et bonne suite de programme sur Digital Congo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !